La vie dans les plaines d'Ethiopie n'a jamais été facile. Des siècles durant, les populations qui vivaient de la terre ont réussi à s'adapter presque parfaitement aux conditions. Aujourd'hui, la croissance démographique effrénée, la surexploitation des terres et de la végétation et les effets du changement climatique mettent fortement sous pression ce fragile équilibre. Ce qui était une prairie fertile il y a 30 ans s'est transformée en une terre sèche et aride. D'année en année, la saison des pluies devient plus irrégulière et moins prévisible. Et quand les pluies arrivent enfin, il y a un fort risque d'inondation. Le changement climatique est désormais devenu une menace vitale. Et pour trouver de la nourriture et de l'eau, les agro-éleveurs doivent voyager de plus en plus loin. Il y a un fort risque d'inondation de la nourriture et de l'eau, les agro-éleveurs doivent aller en plus loin. Il y a un fort risque d'inondation de la nourriture et de l'eau, les agro-éleveurs doivent aller en plus loin. Mais en 2013, la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande, au nom du PMZ, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a piloté, avec le gouvernement éthiopien, une initiative pour ressusciter et réhabiliter les plaines concernées de la région d'Afar. Des déversoirs d'épandage d'eau ont été introduits avec succès dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Ils utilisent les crues éclairs et leurs charges sédimentaires pour réhabiliter les vallées sèches dégradées. En Éthiopie, l'initiative de réhabilitation et utilisation productive de vallées sèches restaurent les vallées sèches dégradées en tant que système complet, en utilisant une série de déversoirs d'épandage d'eau dans les lits des rivières. Ces déversoirs répartissent l'eau des inondations sur de vastes zones, ce qui permet de retenir l'eau et les sédiments fertiles, de réduire l'érosion et, enfin, de permettre à des terres auparavant stériles d'être à nouveau cultivées de façon productive, rendant l'agriculture à nouveau possible. Le protéines de l'érosion en ce moment, les étudiants de l'érosion ont posé la première influence. Le mais là, avant d'experse, il y a des étudiants de l'érosion s'élie sur une structure, il y a des étudiants de l'érosion et de l'érosion des plus à la punition d'infitus, Il n'a pas toujours été fait pour les enfants. Il n'a pas encore de sauvage. Il n'a pas encore plus de sauvage. Il n'a pas encore plus de sauvage. Il n'a pas encore plus de sauvage. J'ai eu des gens qui me décrivent, ils n'ont pas de plus de plus. Je vous ai découvert, je vous ai découvert, Les cultures agricoles et la production de fourrage pour le bétail sont nouvelles pour les communautés d'agro-éleveurs. La réhabilitation et utilisation productive de Vallée Sèche est adaptée à la situation locale et tient compte des moyens de subsistance des agro-éleveurs et de leurs paysages. Cette initiative a été testée avec succès auprès des communautés pilotes et en coopération avec des partenaires gouvernementaux. Les communautés d'agro-éleveurs et les agences gouvernementales soutenues par la GIZ ont trouvé une voie prometteuse pour faire face aux défis du changement climatique et assurer un avenir meilleur. Sous-titrage ST' 501